On habite à côté, ils vont dire « ah bah tiens, c'est là que Papou il habite, où il y a la Star Academy ». Oh là, on en a vu passer. Jennifer Lopez en hélicoptère, Maria Carré, les bus tous les vendredis soirs. C'était l'inconnu, donc personne ne connaissait, et puis c'est un fou-furel. Je les entendais quand ils chantaient, il y a une sorte de véranda ou quelque chose comme ça, et on les entendait partout autour. Moi, j'habite tout en bas, donc derrière le parc, tout en bas vers la Seine. Donc moi, si vous venez vers chez moi, déjà, vous êtes à l'arrière, vraiment à l'arrière du parc, mais vous ne voyez rien. Et pendant des années, j'ai eu des gens qui passaient de tout âge, qui voulaient essayer de voir le château, des choses comme ça. Donc je leur disais « non, il n'y a plus rien, c'est fini ». Et ils venaient de Paris, de France ? Partout, partout. J'ai même eu des gens du Nord qui venaient, parce que je leur disais « mais c'est bien le château de l'Astarac, mais on a le château de Fontainebleau, on a le château de Volvicomte, on a des choses magnifiques ». Mais bon, les années où il y a eu les grandes années de l'Astarac et à Némi, c'était assez sympa dans le coin. Lionel Richie, Céline Dion, qui était venue au château. Vous les croisiez, du coup ? Alors, la semaine, oui, ça arrivait parce qu'en fait, l'entrée est juste là. Donc on les voyait passer, l'hélicoptère on l'entendait, c'est comme ça qu'on a su qu'après c'était Jennifer Lopez. On a vu des stars françaises aussi. Je crois qu'il y avait Patrick Bruel. Nous, on avait du mal à accéder au domicile. On avait des badges. Ils bloquaient juste au niveau du stop en haut. Après, il y avait toutes les barrières jusqu'à l'entrée du château. Malgré qu'on avait les badges et tout, c'était difficile de rentrer. J'espère que les gens respecteront le coin, à ne pas se balader partout. Je vous dis, comme moi, quand ils venaient en bas chez nous, ça n'a pas la peine de venir, vous ne voyez rien du tout. Je crois que c'est la fin de l'émission avant l'heure. C'est barré-vous pour vous aussi. Et le fait que ça reprenne, ça vous inspire quoi ? Moi, personnellement, je suis contente. Après, pourvu que ça marche, parce que c'est vrai qu'il y a longtemps, donc je ne sais pas si après, maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, ils vont aimer ça ou pas.